Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil, tandis qu'Elise avance sur la plainte d'Elliot, Claudine présente ses excuses à Baker. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 octobre dans Un Si Grand Soleil. Elise avance sur la plainte d'Elliot. Elliot profite qu'Akim vienne prendre un verre au 101 pour en savoir plus sur l'avancée de sa plainte. Baker ayant intercepté le dossier, Hakim pense que son supérieur va directement mettre la plainte au panier. Lacombe le prenne pour un délinquant, Elliot est bien déterminé à ne pas se laisser faire. Il contacte alors le procureur Bernier pour lui faire part de la situation. Si la plainte traîne, Elliot ne pourra plus payer ses traites et sera obligé de fermer son bar. Et sans couverture, il ne pourra plus lui servir d'indic. Bernier promet donc de voir ce qu'il peut faire. À la demande du procureur, Baker confie la plainte d'Elliot à Elise en précisant que c'est urgent. Pendant ce temps, Gaspard n'a toujours pas trouvé de solution pour régler sa dette. Certain qu'il a emprunté le nom de sa mère pour jouer avec de l'argent, Lucas lui conseille de faire attention. En effet, comme Alicia vient de sortir de prison, elle pourrait y retourner s'il n'est pas vigilant. De son côté, Elise convoque Elliot après avoir contacté la Banque de France. Selon les banquiers, le problème viendrait d'un compte en ligne qu'il aurait ouvert pour faire des placements en bourse. Tandis qu'il affirme qu'il n'a rien à voir avec cela, Elise lui montre les documents qui ont servi à ouvrir le compte. S'il reconnaît que c'est bien son identité qui a été utilisée, Elliot remarque néanmoins que sa signature a été malignée et prie la policière d'accélérer son enquête. En parallèle, Gaspard se rend au 101 dans l'espoir de voir son frère. Lorsque Dylan lui apprend qu'Eliott est au commissariat à propos d'une plainte pour escroquerie, l'adolescent quitte les lieux nerveusement. A la fin de la journée, Elise confirme à Hakim que son ami a été victime d'une usurpation d'identique. Au cours de la discussion, la policière reçoit la photo de la personne qui a prélevé de l'argent au distributeur avec la carte bancaire d'Eliott et il s'agit de Gaspard. Claudine présente ses excuses avec cœur Janet a du mal à comprendre que Claudine ait accepté de prendre la défense de Tristan Chapuis. Bien qu'il aurait préféré que son ex-femme ne se mêle pas de cette histoire, Clément a malgré tout l'intention d'aller au bout de son enquête. De son côté, Claudine déjeune avec Enzo et Sabine et se rend compte qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Sabine lui fait alors remarquer que cela fait deux ans. Quand cette dernière lui demande si son père est au courant de son arrivée à Montpellier, Claudine répond qu'ils se sont croisés la veille. Pendant la conversation, Enzo invite quant à lui sa grand-mère à rester dormir, aux grandes dames de Sabine qui n'a pas les remballées. Pour sa part, Clément contacte Tristan pour savoir s'il a engagé son ex-femme pour le provoquer. Le directeur de l'opéra a beau assurer que non, Clément a bien du mal à le croire. Mais pour Tristan, son acharnement est minable. Alors que Baker reconnaît ensuite que Tristan ne pourrait pas tuer quelqu'un de sang-froid, il précise également que s'il avait tué quelqu'un par accident, il se serait incapable d'assumer ses actes. A plusieurs kilomètres, Enzo remarque que sa mère est particulièrement tendue et celle-ci explique donc qu'elle aurait préféré qu'il l'interroge avant de faire une telle proposition à sa grand-mère. Et d'ajouter qu'elle a du mal avec elle depuis son enfance. Claudine n'ayant jamais été présente, c'est Clément qui s'est toujours occupée de tout et qui a toujours tout fait pour qu'elle ne souffre pas de l'absence de sa mère. Bien qu'elle en ait beaucoup voulu à sa mère par le passé, Sabine affirme cependant avoir fini par dépasser tout cela. Plus tard, Claudine attend Clément à la sortie du commissariat. Mise au courant par Tristan de leur discussion, l'avocate enjoint son ex-mari à ne pas exciter le directeur de l'opéra, d'autant que sans elle, il aurait porté plainte. Agacée, le policier lui rappelle que c'est de sa faute s'ils sont dans cette situation malsaine. Après avoir reconnu qu'elle lui avait fait beaucoup de mal douze ans plus tôt, Claudine s'excuse et l'invite à passer à autre chose. Au moment où elle lui demande de faire la paix et de devenir amie, Clément ne répond pas et s'en va. En fin de journée, Claudine consulte le dossier de Tristan puis se rend ensuite à l'opéra où elle refait le déroulé des événements. Dans le même temps, un homme l'observe au loin.